Bienvenue, vous écoutez Soit le changement, le podcast qui vous donne des clés pour apprendre à vivre pleinement votre potentiel d'humain et devenir entrepreneur de votre vie. Je n'aurai bien sûr pas de réponse toute faite, pas de formule magique, juste des éclairages sur votre fonctionnement. On ne nous enseigne n'une part ce que c'est d'être humain, notre propre identité, et pourtant nous sommes des êtres à la fois extrêmement fragiles, puissants et complexes. Et nous sommes surtout des millions à nous poser la question du sens dans nos vies, comment être acteur du changement et de nos vies personnelles. Et finalement, la connaissance de soi, se comprendre, comprendre ce qui se passe à l'intérieur de nous, et en particulier tout ce qui relève du fonctionnement de l'être humain, notre cerveau, nos émotions, est pour moi le premier pas pour que vous puissiez vous accompagner vers plus de sérénité, d'épanouissement dans la vie à laquelle vous aspirez. Vous écoutez l'épisode 7 intitulé « L'inquiétude fait semblant d'être nécessaire ». Et donc aujourd'hui, j'aimerais vous parler de l'inquiétude, puisque c'est quelque chose que nous connaissons tous, que je connais bien sûr moi-même personnellement, que je vois fréquemment dans mon entourage et à travers les clients que j'accompagne. Et le problème de l'inquiétude, c'est que si elle s'invite trop souvent dans notre vie, eh bien ça devient épuisant. Dans cet épisode, j'aimerais vous partager mes éclairages sur l'inquiétude et aussi vous donner des clés pour mieux la vivre. Et pour commencer, on peut se demander, eh bien, qu'est-ce que l'inquiétude ? L'inquiétude, se sentir inquiet, c'est à la fois une activité auquel on s'adonne par habitude, et ça j'y reviendrai plus tard, mais se sentir inquiet, c'est avant tout une émotion. Comme l'anxiété est une émotion, le stress, la peur sont des émotions, et d'ailleurs, peu importe comment vous la nommez, je la nomme aujourd'hui inquiétude, mais cette sensation que vous pouvez ressentir dans votre corps, ce qui se passe en vous à ce moment-là, c'est souvent une sensation inconfortable, qui vous fait ressentir que quelque chose ne va pas, et que vous devriez faire quelque chose à propos du sujet qui vous tracasse. Donc, c'est simplement une émotion, et je vous invite à réécouter l'épisode 4, intitulé « Vos émotions ne sont pas si mystérieuses », où nous abordons ce qu'est une émotion, et pourquoi nous ressentons des émotions. L'inquiétude est juste une émotion que vous ressentez, comme tous les autres humains, et cette émotion, elle est créée par des phrases que nous avons dans notre cerveau. J'ai lu récemment le livre de James Clear, Atomics Habits, où justement, il compare notre cerveau à une machine à suggestion. J'aime beaucoup cette comparaison, puisque notre cerveau, à longueur de journée, il va nous suggérer des choses à propos de tel ou tel sujet. On oublie presque que ce ne sont ni des ordres qu'on serait obligé d'appliquer, ni même des vérités que nous devrions croire. Ce sont simplement des pensées que nous présente notre cerveau, et qui, dans le cas de l'inquiétude, commencent par « et si ». Vous avez sans doute remarqué et déjà eu ce genre de pensées. Et si ça ne se passait pas comme j'avais prévu ? Et si finalement ça ne plaisait pas ? Et si je tombais malade ? Et si ? Et si ? Et si ? Ce qui est marrant, c'est que même quand tout va bien, on arrive aussi à s'inquiéter en se demandant « et si » cela changeait. L'inquiétude, c'est presque une activité à laquelle on s'adonne très souvent, pour ne pas dire trop souvent, car dans certains cas, on peut se faire du soucis bien plus facilement quand ce sont, par exemple, des situations nouvelles ou imprévisibles. Mais c'est aussi marrant de remarquer que finalement, même quand on n'est pas dans ce genre de situation, eh bien, tout, toute chose, toute situation peut causer de l'inquiétude. Notre cerveau trouve toujours le moyen, dans quelque sorte, s'adonner à cette activité. Et parfois, même si le fait de départ est tout à fait banal, lorsque nous nous inquiétons, cela peut ressembler à un enchaînement de pensées, qui se succède dans des directions de plus en plus erratiques et catastrophiques. On peut démarrer avec une pensée « j'ai mal à la tête », puis enchaîner avec « et si c'était le coronavirus ? Et si c'était grave ? Et si j'avais contaminé parents ? Et s'ils mouraient ? Et si on mourait tous ? » C'est naturel que, récemment, certains d'entre nous aient envisagé, ou envisagent même encore avec l'actualité, les pires scénarios. Et il n'est pas toujours évident d'arriver à contrôler notre inquiétude, qui semble alors prendre le dessus. Tous les humains s'inquiètent, c'est une émotion qui se manifeste chez nous tous, et je pourrais dire plus ou moins quotidiennement. Même si je sais que ça peut devenir un vrai problème pour beaucoup de gens, car s'inquiéter constamment, ça peut devenir épuisant, j'aimerais partager aujourd'hui que si vous vous inquiétez, ce n'est pas parce que quelque chose ne va pas chez vous, ou que c'est une faiblesse, ou encore que vous gérez moins bien que les autres. C'est juste que, jusqu'à preuve du contraire, vous êtes un humain, avec un cerveau d'humain. Et notre cerveau fait tout ça, tout simplement, parce qu'il déteste l'incertitude. Notre cerveau a cette faculté extraordinaire de penser au futur, et finalement, pour éviter l'incertitude, l'inquiétude est une façon pour notre cerveau de prévoir. Prévoir signifie que nous essayons d'anticiper les obstacles, les problèmes, ce qui nous donne la possibilité d'y trouver des solutions. Et c'est bien naturel que la plupart d'entre nous soyons câblés de cette façon. Quand nous rencontrons des situations qui nous posent problème, ou on y voit un challenge, nous aimerions trouver une solution, une bonne fois pour toutes, comme ça, nous n'aurions plus à nous inquiéter, et nous pourrions passer à autre chose. Et c'est pourquoi notre cerveau peut nous ramener sans relâche sur nos sujets d'inquiétude, jusqu'à ce que nous trouvions une solution. Et je suis comme tous les humains, j'aimerais pouvoir résoudre, pallier facilement, le plus rapidement possible à tous les challenges que je rencontre, comme ça, je n'aurai plus à m'inquiéter. Mais la réalité, c'est que parfois que cette situation, on ne peut pas la résoudre immédiatement, parce que simplement, parfois, c'est juste que le problème n'existe pas encore, qu'il n'est pas encore arrivé. Et s'inquiéter ne résout rien. Notre cerveau aimerait anticiper, c'est-à-dire contrôler le cours des choses, pour pouvoir contrôler comment on se sentira. Et c'est aussi, ici, finalement, une question d'émotion. Car la raison pour laquelle on se sent mal, c'est qu'on croit que toutes ces circonstances futures possibles auront le pouvoir de nous faire ressentir des émotions déplaisantes, et qu'on n'aura pas le choix. En réalité, je n'ai pas peur que l'événement se produise. Ce que je crains, ce dont j'ai peur, c'est l'émotion que je ressentirais si cet événement se produit. Par exemple, si j'ai une présentation la semaine prochaine, devant tous mes collègues, ou même devant des clients importants, je m'inquiète et je peux surpréparer cette présentation pour ne pas me planter. J'essaie à tout prix de minimiser les risques, car ce que je redoute, finalement, ce n'est pas le rendez-vous, mais les émotions que je pourrais ressentir si je plantais ma présentation. Je n'ai pas envie de me sentir ridicule, je n'ai pas envie de ressentir ce malaise, de la honte, même de la colère contre moi de ne pas avoir été à la hauteur. On peut prendre aussi l'exemple dans notre vie perso, avec les personnes qu'on aime, quand on s'inquiète à leur sujet. C'est parce qu'on pense que s'il leur arrivait quelque chose que l'on perçoit comme négatif, alors cela serait terrible pour eux, mais aussi pour nous. On se sentirait terriblement mal, et ça, instinctivement, on veut l'éviter à tout prix. Mais ici, finalement, on s'inquiète, car on anticipe encore une fois toutes ces émotions négatives que nous pourrions ressentir à l'avenir. Et sans vraiment s'en rendre compte, on se ment un peu sur les causes de notre inquiétude, parce que cette inquiétude, elle nous semble utile et préventive d'une manière ou d'une autre. Ce que vous pouvez réaliser, c'est lorsque vous vous inquiétez de l'avenir, des choses qui peuvent se passer, vous avez cette impression que c'est utile et que vous pourriez, en quelque sorte, empêcher ces choses de se passer. Si, par exemple, j'ai l'impression que si je m'inquiète de la guerre en Ukraine, cela pourrait résoudre que tout cela s'arrête, je m'inquiète, je me sens mal pour essayer de ne pas me sentir encore plus mal à l'avenir si cet événement terrible se produit et me touche. La raison pour laquelle vous ne voulez pas que ça se produise, et c'est parfaitement tendable, c'est que vous avez sans doute peur pour vos proches, vous avez peur pour vous, vous avez peur de comment vous allez arriver à survivre en temps de guerre, donc vous ressentez un tas d'émotions négatives. Ce sont les mêmes émotions que vous choisissez de créer ici et maintenant avec toutes ces pensées, alors que rien de tout cela n'est encore arrivé. C'est assez fou, c'est comme si cela allait empêcher de ressentir ces émotions négatives dans un futur proche, alors que vous ressentirez à nouveau toutes ces émotions si l'événement en question se produit. Et finalement, vous inquiétez, ne conjure pas le mauvais sort, ne résout pas le problème, mais ça vous permet de ressentir deux fois ou deux fois plus longtemps beaucoup d'émotions négatives et désagréables. Et c'est ce que j'appelle le premier mensonge de l'inquiétude, c'est qu'elle nous semble utile et préventive d'une manière ou d'une autre, mais en fait, ça ne nous aide pas à résoudre le problème et en plus, on ressent deux fois plus d'émotions négatives. Et le deuxième mensonge de l'inquiétude que j'aimerais vous partager, c'est que lorsque le problème survient, l'inquiétude semble être parfois la seule option. C'est vrai qu'ils sentent que ce soit la seule chose que la plupart des gens savent faire, y compris moi. Nous nous adonnons à l'inquiétude comme si c'était une évidence. Mais en réalité, il y a un tas d'autres options. Car lorsque vous prenez conscience que vos pensées créent vos émotions, vous vous rendez compte que vous pouvez choisir les pensées et les émotions que vous voulez. Et vous pourrez tout aussi bien vouloir prévoir, anticiper, planifier, mais pas forcément avec un carburant d'inquiétude, de peur, voire de résistance. Les émotions sont le carburant de nos actions. Et vous imaginez bien que l'inquiétude et toutes les autres émotions négatives qui y sont associées ne sont pas forcément un carburant utile, en particulier pour résoudre vos problèmes et vos défis. Et le troisième mensonge que j'aimerais vous partager à propos de l'inquiétude, que l'on se raconte, c'est qu'on croit que c'est utile parce qu'une fois qu'on aura résolu le problème, nous pourrons passer à autre chose et notre inquiétude s'envolera. Alors, tant que tel ou tel problème n'est pas réglé, que l'incertitude plane sur telle ou telle situation, eh bien, on va mettre le reste en stand-by. Et finalement, la plupart de notre énergie mentale et physique sont happés par cette éventualité. Et on peut se retrouver véritablement à s'adonner à de l'inquiétude chronique pour rester en alerte, en permanence sur un sujet, pensant qu'on va le résoudre. Et ça, c'est épuisant. Car la réalité, c'est qu'une fois qu'on aura peut-être résolu ce problème, notre cerveau trouvera toujours le moyen de s'inquiéter. Alors finalement, qu'est-ce qu'on peut faire quand l'inquiétude survient pour qu'elle ne nous gâche pas la vie ou qu'elle devienne trop intrusive et épuisante ? On peut déjà se rappeler que l'inquiétude, c'est juste une émotion. Et encore une fois, il ne s'agit pas ici d'éradiquer l'inquiétude. Mais quand elle se présente, prenez d'abord une profonde inspiration, détendez-vous, revenez sur le moment présent, ce qui se passe autour de vous. Vous êtes là, ne paniquez pas, ne pensez pas que vous êtes obligés de résoudre votre problème immédiatement pour arrêter de vous inquiéter et entreprendre toutes sortes d'actions sous le coup de la panique ou scrollez les réseaux sociaux en quête d'une réponse. Ça ne résout rien, parce que l'inquiétude, c'est juste une émotion. Il suffit de respirer et vivre cette émotion d'inquiétude, car elle ne durera pas éternellement. La deuxième chose, c'est simplement de se rappeler que l'inquiétude n'est ni nécessaire, ni préventive, ni même utile, et que vous n'êtes pas obligés de vous inquiéter. Parfois, certains de mes clients ont l'impression de ne pas être de bons parents, de bons conjoints, de bonnes personnes s'ils ne s'inquiètent pas. Et je leur dis que ça ne veut rien dire de tout ça. Cela ne signifie pas que vous n'avez pas les gens si vous ne vous souciez pas pour eux. Cela signifie simplement que vous comprenez que l'inquiétude n'empêche pas les problèmes. En fait, l'inquiétude vous rend moins efficace pour résoudre vos problèmes. Et donc, la troisième chose que vous pouvez mettre en place, c'est de dédier un temps pour vous inquiéter. Lorsque l'inquiétude survient, vous pouvez simplement vous dire que vous vous sentez inquiet à cause des histoires que votre cerveau vous raconte. Ce sont juste vos pensées qui vous font paniquer, et ce n'est pas la vie, ou votre conjoint, ou votre travail, ou le travail de votre conjoint, ou mon patron. Rien de tout cela ne me fait paniquer. C'est juste que mon cerveau part en scénario du pire. Vous pouvez vous rendre compte que c'est compréhensible parce que votre cerveau essaie de vous protéger, et qu'il pense que c'est préventif. Finalement, toutes ces pensées viennent de notre envie et besoin de rechercher les certitudes. C'est notre nature humaine, mais la vie, par définition, est incertaine. Il y a un tas de choses, que je le veuille ou non, que je ne pourrai pas contrôler. La seule certitude que vous pouvez cultiver, c'est de vous accompagner. Car l'inquiétude est généralement irrationnelle. Alimentée par la peur, et vous pouvez vous dire que vous pouvez compter sur vous et vous efforcer de toujours trouver les moyens pour faire face aux situations. Vous pouvez simplement vous dire que là, ici, maintenant, si cette inquiétude ne concerne pas un problème immédiat, eh bien que vous n'avez pas besoin de vous inquiéter. Vous allez consacrer un moment, peut-être 15-20 minutes, le matin ou le soir, spécifiquement pour vous inquiéter. Elle peut vous faire sentir qu'il faut que vous y répondiez immédiatement, mais vous vous entraînez à la remettre à plus tard. Cela peut d'abord sembler une pratique étrange, mais cela signifie aussi que les 23h40 restantes, vous essayez de ne pas vous adonner à l'inquiétude, jusqu'à votre période d'inquiétude. Et durant ce temps, durant cette période d'inquiétude, vous apprenez à vous auto-coacher, à vous accompagner et à mieux vivre l'inquiétude pour vous en servir à bon escient. C'est une pratique que je propose dans mon accompagnement et que j'aimerais vous partager cette semaine à travers la newsletter. Cela peut complètement changer votre relation à l'inquiétude, comme ça a été le cas pour moi et pour de nombreuses personnes. Et si cet épisode vous a vraiment interpellé, que vous voudriez commencer à utiliser ce que je vous ai partagé dans vos situations personnelles, ou que vous voudriez mieux gérer votre inquiétude, votre stress, votre anxiété, mais que vous ne savez pas par où commencer, j'ouvre quelques places si vous voulez découvrir une séance de coaching gratuitement. Nous pourrons aborder des sujets comme celui-ci et je pourrais vous aider à l'appliquer à votre situation afin que vous puissiez créer votre propre transformation. Nous pourrons évoquer comment continuer, si vous le souhaitez, mais il n'y a vraiment aucune obligation, même si vous faites cette séance de découverte avec moi. C'est très facile, il suffit d'être curieux, de vouloir essayer. C'est vraiment une expérience inédite qui peut être amusante, sans aucune pression et je serai ravie de vous rencontrer. Pour réserver cette session, il suffit de vous rendre sur le site internet soit-le-changement.com. A bientôt !